Alors nous tenons à remercier la presse présente ici pour couvrir ce point de presse et nous considérons cela comme la collaboration des médias à supporter la bataille que mène le barreau actuellement pour trouver justice pour le bâtonnier Montferrier d'Orval. Nous avons une note de la bâtonnière que je lirai à sa place et après nous faisons le point sur quelques activités qui concernent le conseil de l'ordre par exemple l'évolution du dossier de maître d'Orval, l'élection qui aura lieu demain, les examens du barreau qui sont maintenus aussi pour dimanche le prochain. Je lis la note au nom du bâtonnier, maître Suzy Lebrou, je fais lecture de la note. Le conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince s'insurge contre les violations systématiques des traditions, des principes et des lois de la République, perpétrées impunément par un état antisystémique qui plonge le pays dans une anarchie historique. Ces violations ont culminé à l'hérésie inouïe et jusqu'ici inimaginable dont le monde de la basoche s'en est sorti stigmatisé à l'occasion de l'ouverture des tribunaux tenus à la cour de cassation le lundi 5 octobre 2020. Cette cérémonie, pour qu'on se le rappelle, est de tradition organisée par les autorités judiciaires selon le vœu de l'article 75 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire. Elle est l'occasion très attendue par tous les acteurs évoluant dans le domaine de la justice de se rencontrer après de longues vacances judiciaires. Cette année, contrairement à la tradition qui veut que cette cérémonie soit ouverte au public, les avocats de Port-au-Prince se sont vus interdire l'accès à l'enceinte de la cour de cassation, à l'exception de la bâtonnière, du secrétaire et de quelques rares avocats. Ayant été informé du refus de la cour de laisser les avocats et les avocats, les hommes et les femmes du prétoire à participer à cette cérémonie qui leur est dédiée, la bâtonnière qui devait prendre la parole au cours de la cérémonie et le secrétaire ont laissé la cérémonie en signe de solidarité aux autres avocats bloqués à la barrière. Cette situation étrange et inédite plonge le barreau dans la confusion la plus totale. C'est une comédie montée au détriment des magistrats debout et assis et des avocats car ces derniers n'ont pu y prendre part que par délégation. Le barreau de Port-au-Prince se pose des questions, réclame des explications des autorités judiciaires dont l'attitude inappropriée laisse planer de grands doutes sur la volonté réelle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'exercer sa mission étatique en toute indépendance, en toute indépendance des autres pouvoirs. C'est tout le contraire qu'on peut présager si l'on se réfère à la manière théâtrale dont s'est déroulée l'ouverture des tribunaux. Loin de mettre les principaux concernés au premier plan, l'ouverture des tribunaux du lundi 5 octobre 2020 n'était rien d'autre qu'une cérémonie d'honneur aux dignitaires du pouvoir exécutif. Le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince dénonce les écarts du président de la Cour de cassation qu'il juge attentatoires aux liens qui unissent les membres du système judiciaire, en l'occurrence les avocats et les magistrats. De tels écarts effritant les pylônes de la justice sur lesquels repose l'espoir de la nouvelle Haïti ne peuvent que fragiliser tout le système judiciaire. Le Conseil de l'Ordre en prend note et donne acte aux autorités judiciaires devant la nation haïtienne toute entière. En ce qui concerne la marche, les avocats ont encore une fois marché pour réclamer justice pour le bâtonnier d'Orval et pour tous ceux tombés sous les balles assassines ces derniers temps. En tant qu'avocats, nous sommes conscients que les juges, la police joue un rôle important dans le processus devant aboutir à la justice. Mais nous savons et nous regrettons, dans notre rôle de témoins privilégiés en tant qu'avocats, que les enquêtes se poursuivent. Et elles se poursuivent infiniment. La justice effective doit être rendue dans un délai raisonnable. Car une justice tardive constitue en soi une injustice. Nos marches consistent à rallier à notre cause toutes les organisations de la société civile et la population en général qui réclament justice pour toutes les victimes et particulièrement pour Maître d'Orval et le jeune Grégory Saint-Hilaire. Merci. Nous tenons aussi à faire le point sur quelques activités comme c'était annoncé au début. Nous voulons dire à la presse que le dossier de Maître d'Orval évolue de la DCPJ et du parquet. Le dossier est maintenant déféré devant au cabinet d'instruction. Et le doyen en a fait la distribution. Le grève du magistrat renon en registre a confirmé la réception du dossier. Deux des inculpés seront instablement extraits pour leur audition. Maintenant, je dois rappeler aussi que l'élection du bâtonnier se tiendra demain ici au barreau. L'élection du bâtonnier se tiendra demain au barreau pour la confirmation de nouveau bâtonnier. Car cette convocation, cette élection n'a pas pu avoir lieu le 2 octobre dernier pour faute de quorum. donc on aura l'élection demain pour un nouveau bâtonnier. Les examens du barreau qui doivent avoir lieu dimanche 11 à la faculté de droit. Donc pour tous les postulants, il faut retenir cette date. Dimanche 11 octobre auront lieu les examens d'admission à l'école du barreau. Je crois que c'est tout. L'élection du barreau, qu'est-ce que l'élection du barreau ? Qu'est-ce que l'élection du barreau ? Le candidat est confirmé que le bâtonnier a hier, qu'est-ce que Mme Suzy Le Gros ? Le candidat est confirmé. Mais on ne connaît que dans l'élection du barreau, le jour même, l'Assemblée générale est capable de voter le candidat et qu'il n'a pas eu le droit pour que l'élection en fête. Le dossier est fait de l'élection du barreau qui a été fait de l'élection. On ne connaît que le dossier a été passé. Premièrement, c'était des CPJ qui a pris une enquête. A partir du fait que le CPJ a été transféré le dossier à l'élection du barreau, qu'il est même envoyé pour l'instruction dans le cabinet d'instruction. Ok ? Le dossier a été livré devant le droit 1. Le droit 1 a été fait de la distribution. Et c'est le magistrat Renaud Régis qui a obtenu le dossier. Jusqu'à présent, nous-mêmes, au niveau barreau, on nous confie dans le pouvoir d'instruction. Oui, on nous confie quand même. Ce n'est pas comme si on fantaisise ce qu'on a mené. C'est comme si on a fait une action par quoi il a abouti. On nous confie parce qu'il y a un système qui existe, le système judiciaire. La justice est là. Et nous croyons, nous sommes acteurs aussi de cette justice. Et nous croyons que ce procès aboutira. Selon nous, en barreau, est-ce qu'il n'y a pas une manipulation politique dans le cadre de ces médecins ? Je ne pense pas que personne n'a aucun intérêt pour un procès qu'on ne s'est pas fait. Parce que quand la justice triomphe, c'est toute la société qui triomphe. C'est toute la société. Donc, je ne vais pas le prononcer sur manipulation qui est capable de faire sous question ça ou pas. Mais nous croyons que nous-mêmes nous focuss. Et Baroua, jusqu'au bout, a lutté, fait ce que de droit pour que justice soit donnée, soit rendue au bateau. Qu'est-ce que c'est qu'il n'y a pas de réticence aux exécutifs ? Vous avez des souliers, les gens que Baroua et les nationales demandent, qui ont la position à l'international et l'international, pour assister à quelqu'un qui nous permet de mettre sur la justice ? C'est un dossier tellement préoccupé que nous continuons à insister, et par les lettres que nous écrivons aux autorités, pour nous demander de continuer de faire que le dossier soit marché pour le commission d'enquête, qui a constitué pour que, définitivement, il y ait une lumière qui ait éclaté ce dossier. C'est Paul Rachel Cadet. C'est Paul Rachel Cadet. Il est le conseiller. C'est ça de la clinique ? Et ouais. Oui ?